Salut les amis, c'est un simple gars et aujourd'hui je vous présente quelques produits de la gamme Mansbird. Let's go ! J'ai eu l'occasion de tester ces produits sur un mois, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Je vais vous donner mon avis sur tous les produits et sur la marque Mansbird en général. Avant de débuter la présentation des produits, un petit mot sur la marque. C'est une marque toute jeune, créée en 2015 par Michel, un coiffeur barbier basé sur Toulouse. Le gros plus de Mansbird, c'est qu'elle est entièrement pensée et élaborée en France par un laboratoire venant de Midi-Pérénée également. Et tout ça fabriqué avec des ingrédients issus de l'agriculture biologique. Il faut également savoir que cette marque est bien connue sur les réseaux sociaux et bien connue également par les Youtubers. Donc c'est vrai que quand on regarde comme ça, la marque Mansbird fait vraiment envie de la tester. Allez c'est parti pour la présentation des produits. Bien entendu je n'ai pas testé toute la marque, j'ai 7 produits à vous présenter et il y en a beaucoup d'autres. On part sur le premier produit, c'est un savon à barbe sur gras au lait de chèvre Alpine. Pour être honnête avec vous, j'avais énormément d'a priori à tester ce produit parce que je déteste le lait de chèvre ou le fromage de chèvre. C'est vraiment con mais j'avais une petite appréhension de le tester. Déjà pour rassurer les gens qui sont comme moi, si vous vous l'appliquez, vous ne sentirez pas la chèvre et ça ne sent pas la chèvre non plus. C'est pas l'odeur de l'année mais ça sent bon le savon quand même. Il faut savoir qu'il est fabriqué avec des noyaux d'abricots qui sont broyés et c'est ça l'effet exfoliant du savon. Pour vous l'appliquer simplement, vous massez la barbe ou le visage avec, ça va vous aider à enlever les peaux mortes et les poils incarnés. Il faut savoir qu'également ça nettoie en profondeur, donc les personnes qui ont des trous dans la barbe, ça peut vous aider à faire pousser les poils qui sont en dessous de la peau. Moi personnellement je suis fan de ce savon, quand on le passe c'est vraiment très agréable, ça gratte, on est bien quand même franchement quand on le passe. Il mousse assez facilement, donc ça c'est aussi bien, donc franchement je suis fan de ce produit. Allez on passe au deuxième produit, le gel de rasage Glisse Optimal, toujours de la marque Madsburger. C'est un gel de rasage qui a la particularité d'être complètement translucide, transparent et non moussant. Si on regarde comme ceci, vous voyez, il est complètement transparent, translucide et il sent super bon. Franchement c'est une odeur, je ne sais pas si j'arriverai à vous la décrire, mais elle fait très masculin, très authentique. J'ai envie de dire, l'odeur je suis vraiment 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 fan. Alors il contient des extraits d'aloe vera pour son action hydratante, extraits de fruits qui donnent de l'éclat au teint et de l'extrait d'amamélis, je ne sais point ce que c'est, qui favorise la micro-circulation. Sincèrement pour faire les contours de la barbe c'est super, c'est impeccable, en plus c'est transparent donc on peut bien faire les lignes de la barbe. Je pense que ce produit a beaucoup plus de sens pour le contour de la barbe que pour le reste, mais dans tous les cas même pour le reste, je le conseille mais vivement. Et nous passons maintenant à l'huile à barbe premium 30ml. Cette huile à barbe m'a énormément surpris de par son odeur mais également par son rendu. Au niveau du rendu, moi j'ai trouvé que cette huile à barbe facilite énormément le coiffage. En fait quand vous le mettez par exemple le matin, moi je trouve que la barbe tient assez facilement et évite les poils rebelles. Ça la tient en place vraiment une bonne partie de la journée et ça vraiment j'ai adoré sur cette huile à barbe. Au niveau de l'odeur, c'est vraiment le point fort de cette marque, une odeur qui fait vraiment boiser, masculine, authentique. Sur le coup, elle se reprend un petit peu mais elle est géniale. Une anecdote, une anecdote. Ok. La première fois que j'ai mis cette huile à barbe, j'étais de soirée le soir. Soirée le soir, c'est logique. Donc j'ai mis l'huile à barbe, je me suis préparé, mode bogeuse, one again. Je suis allé donc chez les gens, donc là en l'occurrence chez ma belle soeur et mon beau frère. Et il y a eu un courant d'air à ce moment là dans la salle et on m'a dit mais ça sent super bon. Seb, ça vient de toi ? Et moi, naturellement, j'ai fait... Oh, sans déconner ! Euh, ouais, ouais, certainement ça vient de moi, ouais. Et comme ceci, on est venu me sentir ma barbe. Putain, ouais, effectivement, ça vient de toi. Autant vous dire, c'est encore une preuve comme quoi vraiment ce produit sent extrêmement bon. Et le produit suivant, c'est un gommage visage et corps au cristaux liquides. Je le répéterai jamais assez messieurs, le gommage est très important, au moins une fois par semaine. Ça vous permet d'enlever les peaux mortes et pour la barbe, de vous éviter les poils incarnés. Ce produit joue très bien le jeu. Il n'y a pas d'odeur particulière, mais c'est aux extraits, donc de coco, qui va vous faire l'effet exfoliant. Ça vient toujours d'une agriculture biologique. Sincèrement, franchement, il fait très bien le taf. J'ai rien à redire dessus. Le produit suivant, c'est un shampoing pour barbe premium, aux extraits d'aloe vera et aux extraits de fruits. Moi, je l'ai utilisé quasiment une fois par jour pendant ma douche. Moi, je l'ai adoré. Pareil, il a une bonne odeur. L'avantage avec ce produit, c'est qu'on n'a pas besoin d'en mettre des tonnes. On en met un tout petit peu et ça mousse très très bien. Après la douche, moi, j'ai trouvé qu'avec ce shampoing, on a une barbe qui est assez belle, qui est facile, très facile à coiffer. Après, on se met l'huile à barbe. Avec l'huile à barbe, franchement, ça et l'huile à barbe, ça fait un super combo. Je kiffe. Personnellement, je n'avais jamais testé de shampoing pour barbe avant, mais là, vraiment, je ne suis pas déçu. Alors, est-ce que j'achèterais exprès un shampoing pour barbe ? Je ne sais pas. Personnellement, je pense que ça fait peut-être un petit peu plus effet qu'un shampoing normal. Après, il y a des avis. Il y a des avis comme quoi ça sert, d'autres que ça ne sert à rien. Je vous laisserai faire votre expérience et votre avis. Moi, j'aime bien. Franchement, je ne suis pas déçu du voyage. Et le produit suivant, c'est un tablier de rasage, toujours, bien entendu, de la marque Man's Bird. Petite démonstration. Donc, quand vous l'ouvrez, vous avez deux crochets. Ce sont des crochets ventouses que vous attachez au miroir de votre salle de bain. Donc là, c'est assez pratique. C'est un peu comme un kawai, finalement. Putain, là, je ne suis pas beau, là. Je ne suis pas en mode barbier, là. Ensuite, les crochets, vous les prenez. Vous les mettez sur l'extrémité. Et comme ceci, vous allez attacher, ventouser, donc les crochets à votre miroir. Donc, finalement, vous vous rasez la barbe comme ceci. Et ce qui est super bien, c'est que, bien entendu, vous l'aurez compris, les poils, au lieu de partir partout dans la salle de bain, même sur le dessus des armoires, c'est super chiant. Et bien, ça va tomber dans votre tablier. Et une fois que vous aurez fini, vous n'aurez plus qu'à l'endeler et mettre les poils dans la poubelle. Il est super pratique. Super pratique à ranger, à nettoyer. C'est top. Bien entendu, ce qui est bien aussi, c'est que c'est un tablier. Donc, quand vous êtes habillé, ça vous évite de mettre des poils de partout. Après, ça vous évite de gratter de partout, un peu comme quand on se rase les cheveux. Et aussi, ce qui est super bien, c'est que, franchement, ça m'a évité des engueulades. Ça m'a évité des prises de tête. Putain, tu t'as encore croisé. Tu t'as encore mis des poils de partout. Des poils de partout, je... Je ne vois pas de quoi tu parles. En plus, tu es fou de ma gueule. Non. Et le dernier produit, c'est mon petit bébé à moi. C'est la chavette Frenchie. Je vous l'expose. Donc, vous la recevez dans un étui comme ça. C'est un étui un peu souple. Et dedans, vous avez vos lames. Et vous avez la chavette. Voilà. Donc, moi, c'est une chavette... Voilà. On est made in France. On est dans le made in France. Donc, j'ai choisi la chavette Frenchie. Et franchement, je la trouve super belle. Voilà. Donc, la chavette se présente comme ça. Les manches peuvent être différentes sur leur site. Vous pouvez aller voir. Donc là, j'ai choisi celui-ci. Mais il y a des manches en bois. Il y a des manches avec d'autres motifs. Ça, c'est en acier inoxydable. Et vous avez donc la marque Mansbird. Je ne sais pas si on la voit bien d'ici. La marque Mansbird qui est notée là-dessus. Voilà. Avec les lames qui sont fournies, bien entendu. Moi, personnellement, j'adore me raser avec les chavettes. Je trouve ça trop classe. Trop bien. Trop barbier. Et franchement, c'est super efficace. Ça rase à blanc. C'est impeccable. Franchement, je suis super satisfait de cette chavette qui est une très bonne manufacture. Très bien pensée. Et encore une fois, ça prouve que cette marque est de qualité et propose énormément de produits différents. Et voilà les amis, la présentation et mon avis sur les produits Mansbird est terminé. J'espère que ça vous a plu. Pour ma part, vous l'aurez compris, j'ai adoré cette marque Mansbird. Elle est géniale. Elle est de super qualité. Avec des produits qui sentent bon. Je le dis honnêtement et en toute franchise, c'est une des meilleures marques de barbie que j'ai jamais eu à tester. Je vais vous laisser tous les liens dans la description de Mansbird, que ce soit des produits ou de leurs réseaux sociaux. Allez faire un tour. En plus, ils sont super sympas. Pour ma part, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a plein d'autres vidéos en préparation. Comme d'habitude, je vous attends sur mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Je vous laisse mon pseudo. J'adore cette application. Ajoutez-moi, on va bien se marrer. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.